...intérêt général, l'an dernier, c'est une association reconnue d'intérêt général. Tu vois, ça apporte encore quelques choses. C'est pour ça que les dons sont des dons inévitables. Voilà, pour ça c'est... On ne peut pas forcément avoir pris en charge, ne sont pas au courant du risque de récidive, de la manière de prévenir avec l'aspirine, ne sont pas au courant des risques de maladies cardiovasculaires. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment maintenant chiffré le manque d'informations. J'ai des... 80% des femmes sont informées du risque de maladies cardiovasculaires. Et donc je vais présenter ces résultats au congrès pour inciter les médecins à mieux communiquer, à mieux informer les femmes, si tu veux, après l'accouchement. Donc si tu veux, c'est toutes ces choses-là qu'on essaye de faire. Et c'est vrai que c'est une parole qu'il faut porter, donc effectivement, même auprès des communautés médicales aussi. On a dû me faire des césariennes à la dernière minute parce qu'on n'écoutait plus le cœur de ma fille. Et j'étais aussi, moi, en danger. Et voilà, à chaque fois que je parle de ça, il y a tout qui remonte, mais je ne sais pas. Du coup, suite à ce qui s'est passé, tu t'es renseignée sur une association. L'association, c'est passé. J'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital avec ma petite fille, avec mon téléphone. Et je reçois un petit cœur sur mes réseaux sociaux. Et je clique sur le message. Et c'était Grosse Sainte qui m'avait publié sur ces réseaux sociaux. Et qu'ils ont profité aussi pour m'envoyer un petit message de réconfort, de soutien. Quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai qu'en ce moment-là, on se sent très seule.